Quelques mots sur ce que vous répondez à ces enseignants-chercheurs, puisqu'on parle essentiellement de l'affaire de sciences, mais aussi aux étudiants qui sont ici, qui sont en train de mener leur Assemblée Générale, concernant les événements de jeudi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement ce qui s'est passé à ce moment-là, dans quelle mesure vous pouvez être responsable ou pas de ce qui s'est passé ? Tout d'abord, je crois qu'il est important de préciser qu'en aucune façon le président de l'université ne peut être tenu pour responsable de ce qui s'est passé. Pour plusieurs raisons. Premièrement, il faut savoir que lorsqu'une haute personnalité se déplace, et que lorsqu'elle se déplace sur un campus universitaire, ce n'est pas le président de l'université qui a la main, contrairement à ce que les collègues peuvent bien penser. Si le président de l'université a la haute main et a la main mise, je dirais, sur tout ce qui concerne l'université en temps normal, lorsqu'une haute personnalité se déplace, c'est bien, je dirais, ce sont les autorités étatiques qui ont la main. J'en veux pour preuve que le programme qui a été bâti pour la visite de la ministre a été élaboré, concocté par, je dirais, les autorités étatiques, et nous nous sommes conformés à ce qui nous a été proposé. Donc, nous, bien entendu, nous avons fait des propositions, il y a des aspects qui ont été retenus, d'autres qui n'ont pas été retenus, et au final, on nous a imposé, je dirais, un programme. Donc, il est évident que je suis parfaitement attristé, totalement attristé, de voir ce qui s'est passé, parce que ça aurait dû être un jour, au contraire, où les collègues auraient pu, à la rigueur, discuter avec la ministre, mais en aucune façon, ça n'aurait dû dégénérer comme cela. Et je suis d'autant plus attristé qu'on a deux collègues qui ont été légèrement blessés, et que ça a gâché totalement, je dirais, l'ambiance, et ça a pourri l'ambiance, et j'en suis vraiment navré. Donc, je suis prêt, de toute façon, comme je l'ai dit, parce que j'ai adressé un mail à la communauté universitaire, je suis prêt à recevoir les collègues qui, soit ont été blessés, soit ont été choqués, je suis prêt à discuter avec eux pour leur expliquer ce qui s'est passé, mais que l'on tienne le président de l'université pour responsable de ce qui s'est passé, ça me semble véritablement, non seulement pas juste, mais ça me semble en plus ne pas correspondre à la réalité. En aucune façon, je ne peux être tenu pour responsable des faits qui se sont commis. Une fois de plus, je les regrette. C'est vrai que c'est regrettable qu'on ait dû, je dirais, avoir une intervention policière pour la visite, j'ai envie de dire, la simple visite d'une ministre. Merci.